Et salut tout le monde c'est Fouzing, on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de notre KM sur FC24 avec le Stade Rennais. Donc on va attaquer une nouvelle saison avec cette équipe qui nous réussit plutôt bien puisqu'on a remporté le triplé la saison passée, ça fait deux saisons d'affilée qu'on remporte le triplé. L'objectif du conseil d'administration ça va être de recruter des jeunes joueurs à partir du centre de formation et de les aligner dans au moins 50% des matchs la saison suivante. Donc ça c'est pour la partie développement des jeunes. Réonnement de la marque, il va falloir recruter 3 joueurs nés en Asie, ça on n'avait pas réussi à le faire la saison passée. Objectif financier à court terme, recruter 3 joueurs décisifs et dégager un bénéfice de 125 millions d'euros. On va essayer d'être sacré champion de Ligue 1, de remporter la Coupe Nationale et de remporter l'UEFA Ligue des Champions comme la saison passée. Donc cette fois-ci on va s'appuyer sur les jeunes joueurs à partir de formation, on peut voir que dans la cage URIB a peu de venir spécial 81. On a également Andersen, un jeune gardien très prometteur, ainsi que Petersen, deux gardiens islandais qui ont deux belles perspectives d'avenir. On a également Niemi, un finlandais qui a peu de venir spécial 73, on va prêter tous les jeunes joueurs. On a également Ricci, 89, peut de venir spécial. Ahmed qui est un petit peu perdu en potentiel donc on va le mettre sur l'idée de transfert. On a également Moreira, deux belles perspectives d'avenir qui a bien progressé 18 ans 70. En défense centrale on a Todibo et Schlotterbeck qui sont nos deux piliers. André Hasson qui est un petit peu baissé, on va le mettre sur l'idée de transfert. Là on va vraiment écrémer l'effectif et on va vendre tous ceux qui ont moins de deux belles perspectives d'avenir. Khan, jeune joueur de 17 ans 69, on va le mettre sur la liste des prêts. Il était dans notre centre de formation, il est prêt à exploser. On a également Mathius Murillo, 19 ans 72, qui a un très très gros potentiel, on va le mettre sur la liste des prêts. Et on a Edouard Alli, 18 ans 73, on va le mettre sur la liste des transferts. On rachètera ceux qui encore une fois explosent dans la carrière manager. On pourra les reprendre dans notre équipe, ce sera la seule règle pour recruter des nouveaux joueurs. Ensuite en défense droit on a Martinez, on a mis en vente Poro, on prête Nielsen et Griffiths qui sont deux joueurs assez prometteurs. On a Montero, 16 ans 57, il n'a pas vraiment progressé la saison passée, on va le mettre sur la liste des transferts. Gravenberge a été plutôt bon. Moussa a été un peu décevant la saison passée, on a Moretti, 82, 22 ans, qui peut encore progresser. On a Petrov qui a bien progressé en termes de potentiel, deux belles perspectives d'avenir. Ainsi que Abreu, 17 ans 70, on va les envoyer en prêt. Doué, notre milieu offensif 94 et notre titulaire. Malangou, deux belles perspectives d'année, on va le mettre sur la liste des prêts. Il a très très bien progressé la saison passée. On a Lucas Oman, 18 ans 75, qui est quand même très fort pour un joueur de 18 ans, donc on va le mettre sur la liste des prêts. Par contre, Koren, 18 ans 73, on va le mettre en vente, on va plutôt privilégier Oman. Ali, on va le prêter. Millard également, deux joueurs très prometteurs. Hanson, 17 ans, 72, il a quand même 72 à 17 ans, donc on va le prêter aussi. On a Lundberg, peu devenir spécial. Finalement, on va vendre Hanson et on va plutôt prioriser Lundberg, qui a quand même peu devenir spécial. Donc lui, on va l'envoyer en prêt. Et on a aussi Young en milieu offensif, donc comme ça, ça permettra de vendre quand même quelques pépites qu'on gardera en observation. Mais on va un peu écrémer l'effectif. On va vendre également Manuel Colombo, 22 ans 82. Fenteng, notre jeune joueur de 20 ans, de belles perspectives d'avenir, sera le titulaire au poste délier gauche, comme sur la deuxième partie de la saison passée. On va prêter aussi Hassan et Keïta, deux belles perspectives d'avenir tous les deux. Et Nacho Rivas, qui a doté d'un potentiel. On va le mettre sur l'idée de transfert, on va le laisser progresser dans un autre club. Hartman, elier droit, 89, qui est notre titulaire. On a Tanaka, peu devenir spécial, qu'on va mettre en prêt. On a également Hassan, un algérien de 19 ans 74, qu'on va prêter. Et on a Lindbergh, 19 ans 75, doté d'un énorme potentiel. On va le mettre sur la liste des transferts. En remplaçant, on avait Issac, qui n'a pas été très bon. On va le mettre sur la liste des transferts, parce que Victor Roquet est difficile à remplacer. On a également un jeune Finlandais, qu'on va mettre en vente, qui a 18 ans 67. On a aussi Meilleur, 19 ans 75, qu'on va mettre en prêt. Et Niemi, de belles perspectives d'avenir aussi, pour qu'il progresse. Meilleur, j'ai voulu d'être sur la liste des prêts. Jacobson, doté d'un énorme potentiel, 18 ans 66. On va le mettre en vente. Et enfin, Morgan Hooper, qui n'a que 17 ans, 64. Donc lui, on va le prêter pour garder quand même quelques attaquants. Au niveau du réseau des recruteurs pour des jeunes joueurs du centre de formation, on va envoyer un premier recruteur à la recherche de pépites en France pour 9 mois. Le deuxième recruteur va partir, lui, en Europe du Sud. On va essayer de taper un buteur espagnol avec ce recruteur. Et enfin, le troisième, qui n'a que 4 étoiles d'expérience, mais 5 étoiles en jugement. Donc il peut tout à fait trouver des grosses pépites. On va l'envoyer au Cameroun et on va mettre tout type de joueur pour ce recruteur. Ensuite, on va faire une session avec la vente de Pedro Puro qui va rejoindre le Bayern Munich pour 90 millions. Un joueur qu'on avait acheté 60 millions la saison passée. On fait quand même 30 millions de bénéfices sur ce joueur. On va jouer la finale du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain avec une attaque composée de Barcola, Mbappé et Chocuese. Il y a également O'Reilly au milieu de terrain, un joueur qu'on leur avait vendu. Et Hartmann aussi côté gauche. Ritchie qui va s'entrer pour Vitor Roquet. Ce sera le premier but de notre saison et le premier but de cette finale. 1-0 pour le Stade Rennais, but de notre attaquant Vitor Roquet. 20ème milieu de jeu, cette fois-ci c'est le PSG à l'attaque avec Fabian Ruiz qui va jouer du corps, qui va bouger. Todibo, Mbappé qui va finir cette action égalisée à la 21ème, un partout entre les deux équipes. Nouvelle occasion en fin de match pour le Paris Saint-Germain avec Hartmann qui va réussir à se retourner frapper et c'est bien capté, enfin bien sorti par Uribe. Et ce sera le score final, donc un partout entre les deux équipes. Ça va se jouer comme la saison passée de mémoire au tir au but. On va commencer par Vitor Roquet face à Gianluigi Donnarumma. Vitor Roquet toujours impérial dans cet exercice, mais Donnarumma qui sort ce pénalty. Ensuite c'est Mbappé qui marque très souvent et ça tape le poteau. C'est manqué cette fois-ci. Les deux premiers tireurs n'ont pas réussi à marquer. Et Douai qui va devoir faire beaucoup mieux et qui va transformer son pénalty. C'est bien joué. Ensuite on aura Bertrand, l'attaquant du PSG face à notre gardien Uribe qui sort ce ballon. Parfait. Todibo pour nous donner l'avantage de manière significative. C'est fait deux pénalty à zéro pour le moment. Ça veut dire que là, grosse pression sur Ousmane Dembele qui doit marquer son pénalty. Et c'est bien fait. Uribe était parti du mauvais côté. Ensuite ce sera notre milieu de terrain. Moussa face à John Luigi Donnarumma pour nous donner la victoire. Et Donnarumma qui va sortir ce pénalty. Tout est relancé. O'Reilly face à Uribe qui va sortir ce ballon. C'est parfaitement joué. Et donc là, si Martinez marque ce pénalty, on va remporter la séance des Tirobus. Tirobus pardon. Arnaud Martinez face à Donnarumma. C'est parfaitement frappé par notre latéral droit. On va s'imposer dans cette finale du trophée des champions face au Paris Saint-Germain sur pénalty. Grâce à Arnaud Martinez. Donc notre latéral droit de 91 de général qui transforme son pénalty. Et on va soulever le premier trophée de la saison. Le trophée des champions qu'on remporte pratiquement chaque saison. Ensuite on a la Super Cup qu'on va essayer de remporter en jouant Chelsea cette saison. La première occasion juste avant la mi-temps. Ritchie qui trouve Victor Roquet. La frappe de Victor Roquet. C'est sorti par Samuel le gardien. 47ème début de deuxième période. On a Teng qui accélère sur le côté gauche. Teng qui va revenir dans l'axe sur Doué. Et bonne parade du gardien. Toujours 0-0. Bonne récupération sur cette tête de Laurent. Doué qui va jouer en 1-2 avec Hartmann sur le côté. Hartmann qui va repiquer dans l'axe. Trouver Victor Roquet. La frappe de notre attaquant. 1-0 pour le stade Rennais. Mais après l'heure de jeu, on va ouvrir le score dans cette finale. 75ème minute. Une nouvelle occasion avec Keita qui est rentré en cours de jeu. La frappe de Doué. Pleine lucarne sur une bonne remise de Teng. Notre hélié gauche. Qui a été repositionné milieu offensif central. Et qui fait la passe décisive. Score final. 2-0 pour le stade Rennais. Le but de Roquet et de Doué. Nos deux meilleurs joueurs de cette équipe. Et on va remporter la Super Cup face à Chelsea 2-0. On est remporté les deux premiers trophées de la saison. On a dominé cette équipe de Chelsea au niveau des stades de ce match. Et on va acquérir un ancien Rennais qui a beaucoup progressé. Qui a évolué du côté du Real Madrid. On va recruter bien sûr Eduardo. Camavinga au milieu de terrain. En provenance de Liverpool pour pratiquement 100 millions d'euros. C'est notre plus grosse acquisition. Depuis le début de la carrière manager. On va remporter d'ailleurs notre premier match de championnat contre le FC Metz. On va également s'imposer contre Brest. 5 buts à 1. Avec un très gros match de Doué. Qui met un triplé. Victor Roquet et Ernaud Martinez font marquer. On aura aussi un match contre l'Olympique Lyonnais. Qui a une équipe en forte régression. Ils ont misé sur la jeunesse. Du coup ils ont 77 de moyenne dans leur équipe. C'est pas terrible. Une équipe un petit peu décevante par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre de Lyon. Dans les années 2028-2029. Et donc on va s'imposer un 0 but de Victor Roquet. Les 3 premiers matchs de championnat vont être remportés. Ainsi que les premiers matchs de coupe de la saison. Donc on fait un bon début de saison. 2028-2029 avec cette équipe du Stade Rennais. On arrive au bout du Mercato. Dans le mois de septembre on aura un match de Ligue des Champions. Contre la Réassociéda. Notamment au classement. On est premier. On est la seule équipe à avoir remporté ces 3 premiers matchs de la saison. Donc on prend la tête du championnat. Pour bien démarrer. Au niveau du Mercato. On aura vendu. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Pedro Poro pour 90 millions d'euros provenance. Enfin on l'aura vendu au Bayern. On a vendu quelques jeunes joueurs. On a également fait une grosse vente. Avec Alexander Issac. Qui est parti pour 130 millions. 129.6 exactement. A l'Atletico de Madrid. Au niveau des grosses ventes. Il y a des joueurs qu'on a pu vendre. Des petites pépites qu'on a pu vendre plus de 10 millions. Donc ça c'était pas mal. Ça a permis de générer un peu de budget de transfert. Même si on a un très gros budget. On a vendu Colobon 45 millions d'euros à Chelsea. 22 ans 82. Un joueur de notre centre de formation. On va garder en observation d'ailleurs. Qu'on mettra sur la liste des transferts. Mais en tout cas sur notre liste de prédilection. On a vendu Moussa cette saison. Qui a été décevant la saison passée. Donc 55 millions. Un joueur qu'on avait recruté dans nos premières saisons. On a fait aussi une très très grosse vente. Au poste de défenseur central. Avec Tozibo. Qui va rejoindre le Borussia Dortmund. Qui va partir pour 170 millions. C'est notre capitaine recruté. Lors de la première saison avec le Stade Rennais. Donc un départ marquant pour le club. Mais on a Laurent. Un jeune joueur du centre de formation. Qui pourra le remplacer. Et Camavinga. 25 ans 90. Qui était arrivé pour à peu près 100 millions d'euros. En provenance de Liverpool. Donc ça a été une très très belle recrue. Pour renforcer notre équipe. Suite à la vente de Tozibo. Notre défenseur central. Et on a un peu plus d'un milliard d'euros. De budget de transfert. Suite à cette période des transferts. Ensuite on a des jeunes joueurs du centre de formation. Qui veulent partir. On a les frères Malinowski. De Polonais. Donc il y a Sébastien Malinowski. Je me suis trompé au moment de le recruter. C'était plutôt Daniel Malinowski. Qui voulait partir de notre équipe. Mais c'est pas grave. On va prendre les deux en même temps. Malinowski les deux. Donc qui ont deux belles perspectives d'avenir. 17 ans. Deux jeunes Polonais. Très intéressants. Qu'on va envoyer en prêt si possible. Au niveau de leur stat. On peut voir que c'est quand même pas mal. Taclo glissé infatigable. Pour le défenseur central. Et le buteur. Qui fait 1m73-69kg. Un petit gabarit donc. Pour ce jeune Polonais. Qui attire en finesse et technique. Au niveau de la Ligue des Champions. On va affronter Chelsea. Real Sociedad et Split. Dans cette phase de poule. Ça va être pas si évident. Parce que la Real Sociedad. Est une très belle équipe. On peut le voir sur le papier. Ils ont Rashford. Ziazze. Et Takekubo. En attaque. C'est quand même une belle équipe. Au milieu de terrain. On voit Kakre. Hannibal. Qui peuvent être intéressants. On va donc disputer cette rencontre. Pour essayer de faire la différence. Hartman. Qui va lancer. Douai. En profondeur. La frappe de Douai. Qui va marquer le premier but. Di Gregorio. Le gardien de la Real Sociedad. Qui est un ancien. Gardien numéro 2. De l'équipe. Qui a mal joué le coup. On va avoir une nouvelle occasion. A la 55ème. Avec Teng. Qui va jouer. En profondeur. Sur Hartman. Le contrôle est bon. La frappe pied droit. Magnifique. Le gardien est battu. 2-0. Pour le stade Rennais. But de notre ailier droit. Hartman. La Real Sociedad. Qui va tenter de réagir. Avec Takekubo. Qui va jouer sur Ravi Simon. C'est bonne parade. De Uribe. Notre gardien. Et score finale. Victoire 2-0. Entre le stade Rennais. Et la Real Sociedad. On lance parfaitement. Cette campagne européenne. En championnat. On a fait également. Trois victoires. Et un match nul. Contre le Racing Club de Lens. Une grosse victoire. 4-0. Contre le LOSC. Pour le mois d'octobre. On va jouer Chelsea. En Ligue des Champions. On aura également un match. Contre Monaco. En championnat. Au classement. On est premier. Avec deux points d'avance. Sur Paris. Trois points d'avance. Sur l'Olympique Lyonnais. Qui fait quand même. Une bonne saison. Malgré l'effectif. Assez faible. Qu'on avait pu constater. Lors de notre match. Contre cette équipe. Qu'on avait remporté 1-0. Et en bas de tableau. On a Marseille. Lens. Et le LOS. En 12, 13 et 14ème position. Saint-Etienne. Et dernier. Le PFC. Avant-dernier. Paris Football Club. En Ligue des Champions. Donc on affronte Chelsea. Qui est pour l'instant. Premier du groupe. Qui a fait le meilleur. Premier match que nous. Ils ont une très très grosse équipe. Sur le papier. On a pu le voir. Avec une très grosse attaque. Nkunku. Modric. Notamment. Des joueurs très intéressants. Hartman a passé le 90 de général. Du côté de notre équipe. On a un très très gros milieu de terrain. Richie a passé 90 également. Premier match. Enfin. Début de match. Carton rouge. Pour notre milieu offensif. Doué. Qui va nous mettre en difficulté. Très grosse faute. De notre milieu offensif. On va se retrouver en infériorité numérique. On va quand même se créer une première occasion. Avec Hartman. Qui va jouer sur Vitor Roquet. La frappe magnifique. De notre attaquant. Qui est décisif. Toujours dans le dernier geste. Ça fait 1-0. Pour le Stade René. A la demi-heure de jeu. 72ème milieu de jeu. Cette fois-ci. C'est Chelsea. Qui part à l'offensive. Avec cette passe. Pour Jude Bellingham. Qui va jouer sur Moudry. Qui va transformer. Ce magnifique service. De Bellingham. Ça fait 1-2. Entre Chelsea. Et Rennes. Ce sera le score final. On a été dominé. Par Chelsea. Forcément. Puisqu'on a pris un carton rouge. Très vite. Dans ce match. Mais on prend quand même un point. Ensuite. On va s'imposer 4 buts. 1-1. Contre l'Est Monaco. Avec notamment un but de Kavavinga. On a plusieurs jeunes joueurs. Très intéressants du centre de formation. Donc on va les promouvoir. Avec notamment Bilal Ali. Un gardien. Très très intéressant. On a également. Jules Arnaud. Qui peut être un joueur décisif. Nader Ahmed. Va signer. Et Kassamal Ka. Qui va nous rejoindre. Carrasco. Également. Au poste de défenseur droit. Et après on a. Gabriel Garcia. Qui peut être intéressant. Bray Sanchez. Qu'on va libérer. Qui a un potentiel. Qui avait un petit peu baissé. Et on a Brunner. Un buteur suisse. De 61. Ce qui va permettre. De renforcer l'équipe. Avec ses pépites. Donc Garcia. De belles perspectives d'avenir. Brunner. De belles perspectives d'avenir. Également. Ahmed aussi. 16 ans. 63. Carrasco. Aussi. 16 ans. 63. On a des très très grosses pépites. Les Malinkowski. On les avait envoyées déjà. En prêt. Enfin. On les a mis déjà. Sur l'isdé prêt. Bilal Ali. Il peut devenir spécial. 17 ans 68. Grosse pépite. Et on a Kamal Sa. Un indien. De 16 ans 69. De belles. Enfin. Peut devenir spécial. C'est vraiment. Du très très lourd. Brunner. 18 ans 61. Qui a technique. Extérieur du pied. Comme talent. On a Garcia. Un brésilien. D'1m83. Qui a extérieur du pied. Comme style de jeu. Ensuite. Dans les cages. On a un jeune gardien. 17 ans. 1m81. Arnaud. Qui a deux talents. Ensuite. On a Ahmed. Un égyptien. D'1m88. Qui a trois talents. Tête puissante. Pas de travail. Anticipation. Salah. 69. 16 ans. C'est une très grosse pépite. 1m80. Un indien. Qui a infatigable. Sur le côté droit. De la défense. On a également. Carrasco. 16 ans 63. Un mexicain. D'1m77. Qui a longue touche. Comme particularité. Enfin. Comme talent. Au niveau des recruteurs. Du coup. On va un petit peu varier. On va envoyer cette fois-ci. Un recruteur. En Europe du Nord. On va privilégier. La Norvège. On a déjà pas mal de milieu offensif. On va plutôt mettre un milieu central. Norvégien. Et on va envoyer. Le deuxième recruteur. Dans un pays. D'Amérique du Sud. On va tenter. Le Paraguay. On a je crois. Jamais essayé ce pays. Donc on va tenter. Un milieu central. Également. Paraguay. En Ligue des Champions. On va s'imposer. 2-0. Contre Split. Grâce à notre attaquant. Victor Roquet. Qui va marquer un doublé. Et on va assister. A la cérémonie. Du Ballon d'Or. Puisque. Je pense. Sans surprise. Ce sera encore une fois. Victor Roquet. A moins que ce soit doué. Mais non. C'est bien. Victor Roquet. Qui a été élu. Ballon d'Or. Encore une fois. Cette saison. Qui va enchaîner. Avec une très très grosse saison. Match suivant. On va s'imposer. 2-1. Contre le FC Nantes. Grâce à Victor Roquet. Et doué. Par contre. On fera un match nul. Contre Split. Au match retour. Meilleur. Et doué. Au remarqué. On a fait tourner. Un petit peu. L'effectif. On va quand même. Être premier. Du groupe D. Avec 8 points. Devant Chelsea. La Real Sociedad. Et Split. Et dernier. Le match contre Chelsea. va être un match important. Pour nous qualifier. Pour la phase. A élimination directe. De cette compétition. D'UEFA Champions League. Première occasion. Après 10 minutes de jeu. C'est Hartman. Qui va accélérer. Qui va retrouver Teng. La frappe pied gauche. Qui va se loger. Dans la lucarne. 1-0. Pour le stade Rennais. Un très joli but. De notre ailié gauche. Teng. 41 minutes de jeu. Nouvelle occasion. Avec Hartman. Qui va centrer. Deuxième poteau. La tête. De Victor Roquet. Qui va hanter. Petrovic. Ne pourra rien faire. Sur cette tête. Surpuissante. De notre attaquant. 2-0. Nouvelle occasion. A la 53ème. La relance. Complètement ratée. Et c'est Hugo Schuka. Qui va avoir la réussite. Bellingham. Qui va aussi en profiter. Mais c'est Hugo Schuko. Qui va marquer. Pour Chelsea. Heureusement. Ils auront fait 0 tir. Ils ont quand même marqué un but. Parce qu'on leur a fait un cadeau. Mais ça n'aura pas d'impact. On va s'imposer. Bilan du mois d'octobre. Très positif. Donc avec toutes ces victoires. Un match 1-0 contre Chelsea. Un match 1-0 contre Montpellier. Et du mois de novembre. On va faire. Une victoire contre Marseille. Un match 1-0 contre Split. On aura également remporté. Contre Saint-Etienne et Nice. Et enfin. Chelsea. En Ligue des Champions. Au mois de décembre. On va avoir des matchs de championnat. Plutôt faciles. A part le choc contre le PSG. Et on aura notre dernier match. De Ligue des Champions. Contre la Real Sociedad. Même si on est déjà qualifié. Pour la suite. Au niveau du championnat. On n'a pas encore perdu cette saison. On est premier. En deuxième partie tableau. On a Marseille 14ème. Qui est un petit peu surprenant. En bas de tableau. On a vu qu'il y avait toujours Saint-Etienne. Bilan. En Ligue des Champions. On va faire match 1-0 contre la Real Sociedad. On va quand même terminer premier du groupe. Du coup. Avec 12 points. Chelsea sera deuxième. Et la Real Sociedad va être reléguée en Europa League. Mais en tout cas. Une très très bonne saison pour nous. En Ligue des Champions. Avec un groupe qui n'était pas facile. Sur le papier. Dans le groupe A. L'Inter et Dortmund vont se qualifier logiquement. L'Ajax va être en Europa League. Le Barça et City vont se qualifier. Dans le groupe B. Bruges 3ème. Dans le groupe C. C'est le Bayern et Madrid qui se qualifient. Brighton n'était pas loin de faire un exploit. Dans le groupe D. On l'a vu tout à l'heure. Dans le groupe E. C'était l'Uverkusen et l'Atletico qui se qualifient. Benfica pareil. C'était très serré. Paris et le Milan. Dans le groupe F. Vont s'imposer facilement. Dans le groupe G. On aura Manchester United et les Rangers en 2ème position. Qui vont sortir le Napoli. 3ème du groupe G. Et enfin dans le groupe H. On aura la Juve et Liverpool. qui se qualifient. Nice et Porto éliminés de la compétition. Honnêtement il y a plutôt des très grosses équipes. Pour les 8ème de finale. Et on a eu beaucoup de chance dans le tirage au sort. Puisqu'en fait on a l'équipe la moins forte sur le papier. C'est les Rangers que l'on va affronter. Dans ce 8ème de finale. De Champions League. Il y aura des gros matchs. Notamment avec Chelsea Inter. Milan. Manchester United. Chelsea Leverkusen. Dortmund. Juventus. Notre prochain match de championnat. Va nous opposer au Paris. Au Paris Saint-Germain. Première occasion. Après 20 minutes de jeu. Richie qui va retrouver Gravenberg. Ça va être capté facilement par Donnarumma. On aura une autre occasion sur ce corner. Le centre est bon. La tête de Schotterbeck. Bien sorti par Donnarumma. 45ème juste avant la mi-temps. Grosse erreur défensive récupérée par Teng. La reprise magnifique qui va passer à côté. Malheureusement toujours 0-0. Dans cette deuxième période. 66ème. Kamavinga qui va jouer par-dessus sur Victor Roquet. La reprise de la tête. Magnifique. 1-0 pour le stade Rennais. Face au Paris Saint-Germain. Donnarumma qui est bien sorti. Mais ça n'a pas suffi. 75ème. Il va y avoir une action pour le Paris Saint-Germain. Avec cette passe en profondeur pour O'Reilly. Qui va marquer l'ancien Rennais. Qui va égaliser contre son ancienne équipe. Du coup. Un partout entre les deux équipes. 80ème. On va avoir une bonne occasion. Avec ce petit ballon sur Douai. Douai qui va retrouver Brunner. En une touche avec Hartmann. Qui va frapper à côté. Incroyable manqué de notre allié. 90ème. Dans les dernières minutes. On va avoir une occasion. De tuer ce match avec le Brunner. La frappe qui va passer à côté. On a manqué de réalisme dans le dernier geste. Et donc on va terminer là-dessus. Match nul. Entre les deux équipes. Alors qu'on avait largement dominé cette équipe du PSG. Avec 10 tirs dans ce match. Bilan du mois de décembre. On n'aura fait que des victoires en championnat. Par le match nul contre le PSG. Et on est en Ligue des champions. On a regardé le bilan tout à l'heure. Donc on va terminer. Premier du championnat à la mi-saison. Avec 45 points. Paris a 5 points de retard. On n'a pas perdu un seul match pour l'instant. Donc ça c'est top. On va recruter des nouvelles pépites du centre de formation. On a Mbaï Diara. 17 ans 59. Un défenseur central assez intéressant. Un camerounais. On a également Peltier. Un milieu de terrain de 17 ans 57. Qui pourrait venir renforcer notre équipe. On a Thune. Un autre camerounais qui peut être intéressant. Qui a un gros potentiel. On va le recruter. On a aussi Borgia Alonso. 18 ans 64. Avec un potentiel plutôt intéressant. On va le promouvoir donc dans l'équipe. Au niveau des recrues. On va les mettre sur liste des prêts. Tous ces jeunes joueurs. Brunner et Karasu. On les avait déjà mis sur liste des prêts. On va le refaire tout de suite. On a Alonso. Doté d'un énorme potentiel. On va le prêter une année. On verra s'il garde toujours ce potentiel. Ou s'il progresse. Et dans ce cas là. On le gardera. Sinon on va les vendre bien sûr. Ça qui a passé 16 ans 70. Peut devenir spécial. C'est vraiment un très très gros space pit. On a Unsan. 18 ans 74. Qu'on va mettre sur liste des prêts. Et comme vous pouvez le voir. On a pas mal de jeunes joueurs sur liste des prêts qui sont déjà partis en prêts dans des clubs. Et qui sont en train de bien progresser. Dans la prochaine vidéo on jouera le 16ème de finale de Coupe Nationale contre le Toulouse Football Club. Donc on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve donc très bientôt pour la deuxième partie de saison. Salut tout le monde.